Bonjour tout le monde, mercredi 30 octobre, Point Bourse. Les marchés continuent sur leur lancée avec de nouveaux plus hauts qui ont été réalisés hier. Et donc l'idée d'acheter sur 5 715 que nous avons proposé, joué, était ce qu'il fallait faire dans la mesure où derrière il y en a eu un retour sur les derniers plus hauts et donc même un petit franchissement hors séance. Ce matin le marché bien aidé par de bons résultats dans l'ensemble et notamment ceux de l'Oréal, on y reviendra tout à l'heure, est parti directement à la hausse. Donc là dans ce genre de situation difficile d'acheter, on essaye de le faire vers 5 725 jusqu'à 5 715. Vous voyez dans cette idée-là, vous pouvez intervenir sur des turbocolles, 5 550 par exemple, acheter sur un retracement vers les 5 715. Je prends une barrière assez éloignée exprès pour ne pas être désactivé bêtement si jamais il y avait un petit trou d'air à un moment donné. Pour l'instant on n'en est pas là et ça ne va pas dans ce sens-là et qui nécessitera une gestion éventuellement dynamique si jamais le marché devait partir à la baisse. Pour l'instant, je le répète, il n'y a rien qui va dans ce sens-là mais peut-être que la Fed ce soir pourrait y contribuer. Bon, ce n'est pas son rôle et ce n'est pas ce qu'elle nous a habitués ces derniers temps. Donc il est très probable que l'on ait une nouvelle baisse des taux ce soir de 25 points de base et ce qui sera scruté de près, c'est l'évocation d'une quatrième baisse des taux directeurs dès cette année. C'est là où réside l'incertitude. En tout cas, dès ce soir, on devra en avoir une petite baisse de taux. Ce qui fait que les marchés, eux, restent plutôt bien orientés, toujours portés par de l'espoir. Espoir, Brexit qui est une issue favorable, que les relations États-Unis-Chine s'améliorent et qu'on parvienne à un accord à un moment. C'est cher payé comme espoir, mais en tout cas, on continue d'accompagner la hausse actuelle. La volatilité implicite a énormément baissé. Vous voyez, on est autour des 10, si j'affiche là, sur novembre. Prenons le 5 750, vous voyez, on est à 10,5 de volatilité. C'est là où il y a de la performance à aller chercher aussi. Vous avez les turbocolls, vous avez les colles aussi, en achetant sur des petits retracements du 5 800. C'est ce que j'ai essayé de faire hier, mais je passe un petit peu au travers. J'ai pressé un tout petit peu plus bas. Bon, tant pis pour moi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on garde à l'esprit, à savoir achat sur repli. Les niveaux d'alerte ne peuvent pas être proches. C'est impossible du fait de la forte hausse. Donc, pour l'instant, on part sur des niveaux très éloignés. 5 400, 5 500, éventuellement 5 530, 35. Mais ce n'est pas du tout adapté à la situation. On verra en fonction des prochains retracements, si on peut remonter ce niveau d'information, ou en tout cas de neutralisation. Et c'est pour ça que nous, par exemple, sur le trade du jour, Eric vous l'a expliqué hier soir, le stop que l'on donne, c'est un stop chartiste, mais qui n'a pas de grand intérêt. Il est plus intéressant de s'intéresser aux options dans ce genre de situation qui ont le mérite de fermer les risques également et d'une manière un petit peu plus proche et un petit peu plus intelligente. Sur le DAX, achat sur repli aussi à privilégier. Alors, ce matin, on proposait un achat proche vers 885 dans la continuité d'hier soir. Vous voyez, enfin hier matin même, cette zone 885-890, c'était le niveau que nous avions proposé sur le trade du jour, qui a fonctionné. On a eu un rebond derrière. Donc, on conserve cette zone 885-895 comme zone d'achat pour viser 940 et éventuellement 980, les derniers plus hauts. L'eurodol, lui, a atteint le niveau de vente que l'on espérait depuis quelques temps, la zone des 11-15-25. Donc, ça a été atteint ce matin. Donc déjà, hier en fin de journée, mais c'est vrai qu'à 17h, ce n'était pas évident de prendre la position. En tout cas, ce matin, on a proposé 11-23. C'est le niveau qui a été atteint. On peut viser un 10-95. C'est l'idée principale de cette opération. Un 10-95, voire un 10-75. L'eurodol reste calme, mais avec un biais baissier sur le fond. Donc, les actions, pas mal de résultats arbitrés ce matin avec les chiffres d'Airbus qui ne sont pas foufous. Malgré une commande record de la part d'Indigo, les chiffres ne sont pas terribles. Airbus est en baisse de 1,67%. On a ici l'or aussi qui a publié. L'Oréal, Beneteau, Total, TF1. Vous voyez, quand même des poids lourds de la cote qui ont publié leurs résultats. Et en ce qui concerne Peugeot, l'entreprise a confirmé être en négociation avec Fiat Chrysler. Donc, c'est ce qui explique la hausse de 7% au détriment de Renault. Vous voyez, l'arbitrage est évident. Peugeot-Renault, achat de Peugeot, vente de Renault avec une divergence extrêmement forte. Renault qui n'y arrive décidément pas et Peugeot qui a même réalisé ce matin de nouveau plus haut. Vous voyez, c'est marrant de regarder le CAC. Je vous ai mis la liste des valeurs du CAC par ordre de variation, par pourcentage de variation. Et vous avez le CAC qui est en haut de la liste. Pourquoi ? Parce que vous avez des grosses pondérations qui sont à la hausse. et notamment L'Oréal. Alors, Peugeot, ça ne pèse pas grand-chose dans le CAC. Vous voyez, Peugeot, ça pèse 1%. Ce n'est rien. Par contre, L'Oréal pèse beaucoup plus. L'Oréal pèse 5% du CAC. Elle était en hausse de 6 et quelques pourcents. Donc, elle explique la hausse du CAC pour 0,30%. Ce qui fait que la hausse du CAC, c'est L'Oréal. Avec Total qui ne fait pas grand-chose, LVMH non plus, Sanofi non plus. Donc, vous voyez, ils avaient ces grosses pondérations-là qui ne font pas grand-chose. Mais vraiment, la hausse du CAC, c'est L'Oréal ce matin. Donc, c'est assez flagrant et c'est assez évident quand on regarde la liste comme celle-ci. Le CAC, donc, lui, en volume de 300 millions, c'est pas mal. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'ajustements suite aux chiffres avec un volume important sur L'Oréal. Vous voyez, on est déjà à 9h25. C'est la moitié de ce qui s'est fait hier pendant toute la journée. Le volume important sur Peugeot qui, elle, dépasse le volume qui a été fait hier. Donc, au bout de 30 minutes de cotation à peine. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve ? Bon, on retrouve pas mal de valeurs du CAC parce qu'il y a de l'actualité. Donc, il y a du volume sur ces valeurs-là. Or, valeurs du CAC, qu'est-ce que l'on a ? On a Mersenne qui est pas mal d'ailleurs. On pourrait avoir un signal d'achat assez proche. On va la surveiller de près, celle-ci. On pourrait avoir un signal fixé ce soir. DBV qui est, bon, toujours assez particulière à travailler. Prologue, Clara. Alors, Clara qui y va cette fois. On a franchi la zone. Elle a poursuivi. Vous avoue que là, cette fois-ci, on a eu un peu marre de la tenter que ça n'y aille pas. C'est ça la difficulté de travailler ce genre de valeurs. C'est que, bon, vous y allez et elle, elle n'y va pas. Et puis, c'est quand vous n'y allez pas qu'elle y va. Donc, tant pis, sans regret. Carmilla et Sop Nano, NanoBiotics, qui est scotché sur des plus bas. On remarquera la forte reprise d'Ubisoft. Je vais vous afficher Ubisoft qui, la semaine dernière, a fortement baissé. Là, elle s'est bien reprise. Hier, stabilisation. Ce matin, tu reviens un petit peu en arrière, mais c'est pas bien méchant. En tout cas, quelle reprise d'Ubisoft qui a repris 10-12 euros par rapport aux plus bas. C'est extrêmement violent. Sinon, pour le reste, c'est vraiment dans la continuité des jours précédents avec un billet haussier sur les indices qui sont portés par de bons résultats, par de l'espoir. Un billet baissier sur l'eurodoll avec un comme niveau d'information toujours le même, les 12-50 euros. Pour ceux qui ont participé au live concernant le trade du jour hier soir, j'espère que vous n'avez plus de questions en suspens. Si vous en avez ou pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos différents services, notamment le trade du jour. Sur ce, moi, je vous laisse et on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada